Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui a proposé un thème très très important qui est un résumé en deux minutes de la fièvre éruptive. Très bien, pour résumer rapidement, les éruptions cutanées infectieuses pédiatriques peuvent être divisées en types maquillopapillaise, visiquidus, petits tissus au purpurique et d'escamant. Dans les éruptions maquillopapilaires, avec fièvre et éruption cutanée, il y a une éruption cutanée sur les joues et le corps en dentelle, c'est un érythème infectieux dit au parvovirus bidisneb. Si l'éruption commence sur le visage et se dirige vers le bas, recherchez un prodrome de toux, de choriza, de conjonctivite et d'étage de coplique, auquel cas c'est la rougeole. Si le prodrome est une lymphadenopathie post-oriquillaise et sous-occipital douloureuse, alors c'est la rubiole. D'un autre côté, s'il y a de la fièvre, puis une éruption cutanée qui commence dans le tronc et se propage au visage et aux extrémités, c'est la roseole. Dans les éruptions visiquilaires, les visiquils couvrent tout le corps dans la varicelle, alors que dans l'ozona, elle se limite à un sel dermatome. Et dans la maladie, ma-pied-bouche, elle n'affecte que ces parties. La varicelle est une infection primaire à visée de vie, tandis que l'ozona est une réactivation du même virus. La maladie, ma-pied-bouche, est causée par coxacivirus A, une éruption fétichiale ou purpurique diffuse chez un enfant sceptique pour signifier une meningocymie. Alors qu'un purpura du membre inférieur et des fesses chez un enfant en bonne santé souffrant d'arthrite, de douleur abdominale et de glomérilonifrite, et le purpura de Inosconla. Enfin, une éruption quétanique d'escamonte, qui commence sur le tronc et se propage vers l'extérieur, peut être présente dans la scarlatine en raison des streptococques du groupe A. Mais si cela commence à partir de l'inde et se propage au tronc, et qu'il y a des symptômes de crash, il devrait lire alors que c'est la maladie de Kawasaki. Merci.